Vous êtes-vous déjà demandé comment les pros réussissent à remplacer l'arrière-plan de leur photo? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre exactement comment faire en trois étapes faciles avec le logiciel Luminar Neo. Je vous partage une méthode simple et efficace que j'aime utiliser pour qu'à la fin du tutoriel, vous soyez en mesure, vous aussi, de maîtriser la technique pour remplacer facilement vos arrière-plans. Alors, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. La première étape, c'est de détourer son sujet. Alors, comment on fait ça? On importe la photo dans Luminar Neo. Vous pouvez drag and dropper votre photo. Vous pouvez l'importer dans le menu. C'est vraiment pas très compliqué d'ouvrir une photo dans Luminar Neo. Ensuite, on va dans le panneau édition. Donc, le troisième panneau, juste ici. Et là, vous allez avoir tous les outils à droite de votre écran de travail. Et l'endroit magique où on veut aller pour détourer le sujet, c'est en haut, complètement ici, dans Propriétés, Couches, Pro. On clique là-dessus. Par défaut, ça ouvre dans l'onglet Propriétés. Mais là, je vous invite à aller dans l'onglet juste à côté qui s'appelle Masquage. Alors, on appuie là-dessus. Ça va vous ouvrir un nouveau menu déroulant. Et là, tout dépendant de votre abonnement, vous allez voir une ou deux options. La première option, tout le monde va l'avoir. Alors, que vous ayez acheté le logiciel Luminar Neo à vie, que vous ayez une licence à vie, ou que vous soyez un abonné mensuel ou annuel, vous allez tous et toutes avoir l'outil arrière-plan portrait. Cet outil-là va détourer spécifiquement les photos où il y a des portraits. Alors, vous vous doutez que pour aujourd'hui, ça va être l'outil que je vais utiliser. Mais si vous voulez détourer n'importe quoi d'autre, d'autres sujets, d'autres objets dans votre photo, l'outil idéal pour vous, ça va être celui qui s'appelle Suppression d'arrière-plan AI. Ce qui est particulier de cette option-là, c'est que c'est une extension. Pour ceux et celles qui sont des abonnés mensuels ou annuels de Luminar Neo, vous avez accès gratuitement à l'extension Suppression d'arrière-plan. Si elle n'est pas déjà installée, pour pouvoir le faire, vous allez en haut ici, dans la section Extra, et vous allez le voir, ça s'appelle Détourage AI. Alors, si vous avez à l'installer, ça va vous inscrire ici l'option pour pouvoir l'installer. Et ensuite, elle va apparaître juste ici. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est un portrait que moi j'ai décidé de modifier, je vais appuyer sur Arrière-plan portrait. Donc l'intelligence artificielle va travailler un petit peu sur l'image, va reconnaître l'image. Et là, ce qu'il faut faire pour confirmer, c'est d'appuyer sur Supprimer. Alors, ce qu'on lui demande, en fait, c'est de supprimer l'arrière-plan derrière le portrait. Alors, je vais appuyer là-dessus. On laisse travailler un petit peu l'intelligence artificielle. Ça va prendre quelques secondes, tout dépendant de la performance de votre ordinateur. Ça dit Supprimer, et on voit, c'est quadrillé comme ça en gris, ça veut dire que c'est transparent. Une petite astuce que j'ai pour vous, l'intelligence artificielle travaille vraiment bien, mais c'est toujours pertinent d'aller perfectionner un petit peu le masque pour donner un coup de main à l'intelligence artificielle. Alors, pour le faire, vous avez une option, un petit menu déroulant, pinceau, perfectionnement. Alors, je vous invite à appuyer dessus, et là, vous allez voir parfaitement ce qui est en bleu violacé. C'est l'arrière-plan, ce qu'il considère comme l'arrière-plan qu'il veut effacer. Et ce qui est en beige, c'est ce qui va garder sur le masque ce qui est votre sujet ou votre humain à conserver. Je trouve que ça a pas mal d'allure, là. Peut-être que l'oreille-là, je vais être certaine qu'il ne devienne pas transparente. Une fois que votre sélection vous convient, on ne fait simplement que réappuyer sur l'arrière-plan portrait pour ressortir complètement. Et là, on se ramasse avec un calque qui a l'arrière-plan complètement transparent. Et là, c'est là qu'on peut faire plein de choses super intéressantes. D'ailleurs, on peut même facilement faire des retouches de portrait, même quand on change l'arrière-plan. Je vous montre mes outils préférés un petit peu plus tard. Maintenant qu'on a un beau canva de base avec un arrière-plan transparent, la deuxième étape, c'est d'ajouter le nouvel arrière-plan. Pour ce faire, à gauche de votre espace de travail, vous avez vos calques. Le premier ici, si je fais masquer le calque, c'est le calque avec notre sujet principal. Donc la première photo qu'on a importée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le calque d'arrière-plan. Pour le faire, on appuie sur le plus ici, ajouter un nouveau calque. Vous pouvez charger une image directement de votre ordinateur, donc sur le bureau de votre ordinateur, sur le disque dur. Ça peut être une photo que vous avez prise, ça peut être une photo que vous avez téléchargée. Tant que c'est un fichier au format PNG ou au format JPEG, ça va fonctionner. Moi, ce que je veux faire pour la photo, c'est qu'il y a déjà des textures ou des ambiances qui sont disponibles dans le logiciel Luminar Neo. Et j'aime beaucoup la petite section « Fuite lumineuse ». Et regardez bien, si je sélectionne celle-là juste ici, par défaut, la fuite lumineuse ou la nouvelle texture va s'ajouter par-dessus le sujet. Étant donné que c'est comme une texture un peu transparente, ça va par-dessus comme ça. Mais ce que je veux faire, c'est le mettre en arrière-plan. Alors ça, c'est comme un ordre de couche. La couche qui est au-dessus, c'est la couche qu'on va voir en premier. Et la couche qui est en-dessous, c'est la couche d'arrière-plan. Alors je vais juste glisser comme ça ici pour la placer en-dessous. Alors vous voyez la différence? Quand c'est en haut, la texture va par-dessus. Quand c'est en-dessous, c'est mon sujet qui prend le dessus. C'est possible que l'image que vous allez décider d'ajouter en arrière-plan soit pas de la taille idéale de ce que vous voulez. Alors vous pouvez facilement la rapetisser ou l'agrandir. Vous pouvez faire une rotation. Vous pouvez aussi modifier l'opacité. Des fois, quand on importe de nos propres photos, par défaut, l'opacité va être à 50. Alors faites juste l'augmenter à 100 pour qu'elle devienne complètement opaque. Je fais une petite parenthèse, si vous venez de vous procurer Luminar Neo ou si ça fait un petit bout de temps que vous l'utilisez et que vous voulez apprendre comment utiliser le maximum du logiciel, allez faire un tour sur mon site apprendre-la-photo.ca. Vous allez trouver ma formation en ligne complète qui va vous aider à devenir un pro de la retouche photo. Une fois que notre sujet est détouré et que notre arrière-plan est installé et placé derrière notre sujet, on est rendu à la troisième étape qui est d'ajuster le sujet principal avec l'arrière-plan. Des fois, il y a une différence dans l'exposition ou dans la balance des blancs. Vous voulez créer une ambiance qui n'était ni dans l'un ni dans l'autre, comme ce qu'on va faire présentement. Alors c'est très facile. Chaque calque que vous avez ici, vous pouvez le modifier de façon indépendante avec n'importe quel des outils que vous avez à droite de votre écran de travail. Alors si je commence par exemple avec l'arrière-plan, moi j'ai une vision d'un portrait qui est beaucoup plus chaud, qui est plus invitant. Des couleurs chaudes, je trouve que ça attire beaucoup l'œil. Premièrement, je vais aller dans l'outil développement et dans la section couleurs, parce que je veux modifier la balance des blancs et la température. Je vais augmenter un petit peu la température, vous voyez, pour aller rechercher des teintes orangées, des teintes beaucoup plus chaudes. Et je vais peut-être même augmenter la saturation pour avoir des couleurs plus vibrantes. Là, il y a vraiment un clash entre le sujet qui est beaucoup plus froid et l'arrière-plan qui est beaucoup plus chaud. Alors je vais aller sélectionner mon calque du sujet et je vais faire la même chose. Je vais appliquer différents outils pour aller créer une ambiance différente. Étant donné que j'ai changé la balance des blancs pour l'arrière-plan, je vais faire la même chose aussi pour le sujet principal, pour que les deux aient une teinte. Vous voyez là comment, déjà plus intéressant un peu, comme ça. Ensuite, je vais rajouter une ambiance. J'aime beaucoup rajouter des ambiances. Je trouve que ça rajoute un style à l'image. Alors ambiance qui est juste ici, ce qui est, enfin, un lot. Je vais aller sélectionner un lot. J'aime bien les lots créatifs. Et pour cette photo-là, je trouve que Smokey, c'est vraiment une bonne option. Étant donné que l'arrière-plan est très foncé, ça va aller chercher davantage de contraste dans les ombres. Et je trouve que ça va mieux se marier avec l'arrière-plan. Ça va faire plus naturel. Ensuite, je vais aussi aller dans la section couleur, qui est un petit peu plus haut, ici, parce que je veux spécifiquement aller chercher le bleu. Parce qu'il y a beaucoup de bleu dans son gilet et sa chemise. Et je veux diminuer la quantité de bleu pour que la couleur chaude ressorte principalement. Alors je veux comme aller neutraliser un petit peu et avoir un peu de cyan là-dedans. J'ai mentionné un peu plus tôt qu'on pouvait facilement faire la retouche de portrait. Et j'ai quelques outils que j'utilise vraiment tout le temps, que j'aime vraiment beaucoup. Premièrement, visage AI, où on a des options qui nous permettent de rajouter la lumière dans le visage si on a besoin. Dans ce cas-ci, je n'en ai pas vraiment besoin. On peut aussi aller embellir les yeux. Un de mes outils favoris, j'en parle tout le temps quand je fais un tutoriel de retouche de portrait, c'est Eye Enhancer, qui va améliorer. Je vais vous montrer ici. C'est tellement beau ce que ça fait. Regardez, avant, après. Ça va chercher de la vie dans le regard. J'aime vraiment beaucoup le Eye Enhancer. Pourquoi pas un petit peu d'élimination des cernes, parce que tout le monde en a besoin. Sourcils améliorés, qui va rajouter un petit peu de caractère à notre sujet. Et si on fait un petit slider, regardez ça. Alors, photo originale. Donc, c'est comme si c'était une belle photo prise dans un studio, avec un très bel éclairage, une très belle mise au point. Mais si on veut l'amener au niveau supérieur, qu'on décide de totalement changer l'ambiance. Regardez comme ça fait un bel effet. Encore une fois, avant, après. Puis même, ce qu'on peut faire, étant donné que c'est un petit bonus que je vous donne, qu'on est dans les calques. Celui-là, ici, là, on pourrait le dupliquer. Puis on pourrait le mettre par-dessus. Et là, vous voyez que l'éclat va se ramasser devant son épaule. On a même un effet de flare un petit peu ici, que j'aime beaucoup. Je le trouve juste un peu trop intense. Alors, je vais diminuer l'opacité. Il y a exactement le même traitement que l'autre calque. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. Si je vous montre avant et après. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai fait le tour très rapidement de quelques-uns de mes outils favoris en retouches de portrait. Mais pour savoir exactement comment retoucher un portrait dans l'éminaire Neo, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Je vous y partage 12 astuces essentielles pour une post-production aux résultats professionnels. Bonne écoute.